Bien, Monsieur le Président, cher Charles, mesdames, je vois pas de messieurs les élus, en tout cas de voix présente, particulièrement à la culture, mesdames et messieurs les membres de l'association Jean Ferrain-Crim, mesdames et messieurs les représentants ou présidents de l'association, le samedi président de l'Éclair en particulier, mesdames et messieurs, chaque année, c'est pour moi un véritable plaisir, sans cesse renouvelé, d'être parmi vous pour le vernissage de votre exposition, qui marque également le lancement officiel du Festival de la Chanson Française. Il s'agit là cette année, Charles l'a rappelé, de la 9e édition, et je pense ne pas me tromper, en vous disant que le festival est désormais bien implanté au niveau régional et parfaitement reconnu par tous les amoureux de la Grande Chanson Française. Monsieur le Président, cher Charles, chers amis, vous le savez déjà, mais le festival compte beaucoup dans la vie culturelle de notre ville, dont il est une formidable vitrine. Chaque année, la qualité de notre programmation, mais aussi de l'organisation, attire un public nombreux, et j'espère que cette année on ne sera pas démenti, Charles, est parti très clairement au rayonnement de notre ville. Nous le disons sans doute jamais assez, mais ça reste aussi une ville de culture. J'en veux pour preuve d'ambitieuses programmations réalisées par la ville au sein de notre pôle culturel qualité d'elle, mais aussi les nombreuses actions portées par l'association locale, dont bien sûr les amis de Jean Ferrat et Écris, qui ici ont une collaboration régulière chaque année avec le pôle. Si Sorg est une ville de culture, vous en êtes toutes et tous les principaux artisans portant l'organisation de ce festival. Ceci est en tout point admirable quand on connaît les difficultés que vous pouvez rencontrer pour mettre en musique ce temps fort culturel. C'est pour cela que la ville a toujours souhaité être à vos côtés, vous épauler, et c'est pour ça que chaque année je dis à Charles, c'est normal. Voilà. Et je continue à lui dire. Je suis moi-même très attaché au festival, à son esprit, à sa vocation de mettre en lumière la grande chanson française en programmant des concerts de très grande qualité, ouverts et accessibles au plus grand nombre grâce à des tarifs toujours très attractifs. Pour cette 9e édition, le festival s'en est une nouvelle fois trouvé un parrain prestigieux, la personne de Pascal Danel, qui ne se souvient pas de la plage romantique, de Kilimanjaro, bien encore de Tondam. Toutes ces grandes chansons ont traversé les générations pour devenir ce que l'on peut appeler aujourd'hui des classiques intemporels. Cette 9e édition du festival promet donc d'être très belle, avec également un hommage à Villette Gréco, à Carlos Gardel, et bien entendu à Jean Ferrat. Comme je le mentionnais en préambule, il est tradition d'ouvrir le festival par une exposition qui, cette année, revêt un caractère très particulier. Charles, tu l'as présenté, puisque vous l'avez voulu, solidaire. Je reconnais d'ailleurs bien là votre formidable générosité, M. le Président, cher Charles. Vous qui ne comptez, alors je vous vois dans le discours, mais rassurez-vous qu'après c'est beaucoup plus direct et amical, vous qui ne comptez ni votre temps, ni votre énergie pour conduire tel chef d'orchestre, conduire tel chef d'orchestre l'organisation de cet événement. Et je vois qu'il s'est en plus associé à toute la famille pour concrétiser des partenariats de qualité. Vous prenez en tout cas à ta fille, à ton petit-fils, et je trouve ça très touchant. Les offres présentées ce soir, et ce jusqu'au 4 mai, ont été offertes par les artistes. Donc elles sont ainsi mises en vente lors d'enchaire, dont les bénéfices sont réservés, reversés par l'association Timéo, son combat, et la Fondation Frédéric Gaillane. Je trouve que là c'est un très beau geste, mais qui traduit aussi très bien l'ADN de votre festival, de votre association, qui vise aussi à offrir de grands et beaux moments de plaisir et de partage autour du répertoire de grands artistes connus, mais aussi pour certains en devenir. Je vous remercie en souhaitant à ce festival, une fois de plus, tout le succès qu'il mérite. Merci.